Ce sont les résultats des négociations de paix. On n'aura plus d'engagement dans la vallée du Saint-Laurent. Il va y avoir, sur l'île de Terre-Neuve, un engagement assez important en 1762, mais il n'y en aura pas d'autres. Les négociations de paix vont commencer et la paix définitive sera signée en février 1763. Et à ce moment-là, la Nouvelle-France est cédée définitivement en Angleterre. Mais entre les deux, on aura ce qu'on appelle le régime militaire, c'est-à-dire que la colonie sera dirigée par des militaires. Mais pendant l'hiver 59-60, la ville de Québec était donc occupée et les soldats écossais du 78e Highlanders vont loger au deuxième étage du monastère des Ursulines. Comme ce sont des soldats écossais, ils sont en kilt et l'hiver peut être rude pour eux autres. Or, les bonnes sœurs vont passer tout leur hiver à tricoter des bas de laine pour les soldats écossais. Et la supérieure était morte et chez les Ursulines, on fait des élections pour élire une nouvelle supérieure. Et en 1760, on élit comme nouvelle supérieure des Ursulines de Québec, Estelle Wheelwright, qui est une anglophone de la Nouvelle-Angleterre qui avait été faite prisonnier au début du 18e siècle. Ça montre un peu les accommodements raisonnables. Question? Non? Je dois avoir fini mon temps, hein? Ah oui, plus que... Bon. Mais là, les Anglais ont continué d'occuper Québec? Oui, oui. Puis est-ce que... mais là, aujourd'hui, il n'y a plus... il n'y a plus beaucoup d'Anglais à Québec? À Québec, c'est 93% francophones. OK. Et même les Anglais de souche qui sont là parlent français maintenant? La plupart parlent français, oui. Donc, ils n'ont pas réussi à bien occuper le territoire. Bien, c'est-à-dire, occuper et être absorbé, c'est deux choses différentes. Ou être assimilé, c'est deux choses différentes. Et les généraux français sont retournés en France? Bien, c'est-à-dire qu'après la capitulation de Montréal, en septembre 1760, l'armée régulière française est retournée en France. Vaudreuil, le gouverneur, va s'en aller en France aussi. La bande d'Abigo va être arrêtée en arrivant en France. Ils vont être enfermés au Châtelet. On va leur faire des procès. Certains vont passer quelques années enfermés au Châtelet. À cause de concussions. Le Châtelet, là où est aujourd'hui le théâtre du Châtelet? À Paris. À Paris, oui. C'était la prison. Vers Léal. Là où était Léal avant, moi. Il y a le théâtre. Aujourd'hui, il y a le théâtre du Châtelet, qui est juste là où était. Il y a une bouche de métro d'ailleurs aussi. Est-ce qu'il y a des élites cultivées français qui sont retournées? Bon nombre de seigneurs sont partis. On était vraiment décapités. Un des problèmes de la conquête, c'est qu'une partie de notre élite est retournée en France. Ou est allée s'établir en France. Une grosse partie. Une bonne partie. Oui? Donc, la seule élite qui est restée, c'est le clergé. Le clergé est resté, sauf que, par exemple, dans l'acte de capitulation de septembre 60, les récollets et les jésuites n'avaient plus le droit de se recruter. Et ceux qui étaient ici sont restés ici. Et le père Cazot, je pense, c'est au tout début du 19e siècle, au tout, tout, tout début, que lui va mourir. Ça sera le dernier jésuite. Et le dernier récollet va mourir un peu plus tard. Mais par contre, les religieuses, Ursuline, les hospitalières, avaient le droit de se recruter. Je comprends. Il y aura des liens. Et un des problèmes, ce sera qu'au mois de juin 1760, Monsignor de Pont-Briand, qui était l'évêque de la Nouvelle-France, va mourir. Et ça va prendre six ans avant qu'on ait un nouvel évêque. Et il va y avoir toutes sortes de négociations bizarres. Est-ce qu'il y avait des commerçants français qui ont rapporté leurs choses en retournant ? Oui, oui. Donc, le commerce en a pris un coup. Le commerce, oui. Parce qu'à partir de la capitulation de 1960, plus rien n'arrivait directement de France. C'est-à-dire que tout ce qui venait de France devait transiter jusqu'en 1963. Il n'y en aura pas parce que c'était la guerre. Mais après 1963, on va quand même avoir ici des produits français comme auparavant, c'est-à-dire les livres, le vin, même du foie gras qui va arriver ici, des huiles qui vont arriver ici, mais sur des navires anglais. Et le premier navire français à remonter officiellement le fleuve Saint-Laurence, c'est La Capricieuse, en juillet 1755. Oui. Oui. C'est-à-dire que comme il n'a pas eu des honneurs militaires, comme Vauda a décidé de capituler, lui, il aurait été prêt peut-être à se battre encore. Même si ça avait été pour l'honneur. Non, mais non, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que ses drapeaux tombent aux mains des Anglais. OK. À ce moment-là, il est brûlé. OK. L'autre question, c'est… Parce qu'un drapeau ennemi devient un trophée. OK. Puis, par rapport à la guerre sur le plan d'Avril, est-ce que c'est vrai de dire que Vaudreuil, s'il fait la guerre... La population de 1 à 20 avec les 13 colonies américaines, avec la Nouvelle-Angleterre. Donc, puis les Anglais voulaient absolument s'emparer de la Nouvelle-France. Alors que la France... Donc, tout le temps. Bien, vous savez, quand Bougainville sera en France demandé des renforts, puis que Berrier lui dit, « Monsieur, quand le feu était au château, on ne s'occupe pas des écuries. » Les écuries, c'est Sanzo. Et Bougainville a dit, « Heureux, je suis heureux de vous voir parler cheval. »